Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle compile de l'Evercade, cette fois-ci c'est la collection Atari Arcade 1. Alors voilà c'est les jeux d'époque où l'époque où moi je n'allais pas encore dans les salles d'arcade. J'étais encore trop jeune et apparemment ça va être pour les très rétro. On a les jeux d'époque, je reconnais, il y avait un stéroïde en haut, centipède, Pong, Warlord, Super Backout, voilà. Donc écoutez on va jeter un petit coup d'oeil cette compilation, il y a combien de jeux ? Il y a 13 jeux, 13 jeux pour 18 euros c'est pas excessif, même si les jeux sont très rétro. Alors on commence par Astéroïde Deluxe. Donc ouais là c'est très rétro on dirait avec Trex. Allez, j'appuie sur Start. Voilà ça c'est une époque que j'ai très peu connu, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un, le fils d'une amie, quand j'étais très jeune, qui avait Pong, sa télé. Voilà j'avais vu Pong à l'époque. Le principe est pas mal de ce jeu quand même, puisqu'il faut gérer un petit peu la vitesse, le mouvement, tout en tirant sur les Astéroïdes. Je crois qu'il y a des versions modernisées qui sont sorties. Ah bah là je suis mort. Par contre le derrière planche, je sais pas s'il y avait le dessin à l'époque. Je pense pas. C'est vrai qu'il y a un bouclier. Voilà moi j'aurais préféré qu'ils mettent le turbo sur le bouton le déplacement. Le pouclier fait un peu dans de la mer. Ta 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 tam. le pouclier fait un peu dans des fondces. Le bouclier fait la bouclier. C'est pas évident parce qu'il faut rouler le déplacement. On va tuer des ennemis. Voilà. Et les Astéroïdes à l'élu. Han! On va se faire celui-là. Comme je vous l'ai dit, c'est très rétro. Ah oui, après, il y a un autre n'y mot. Game over. Bon. On peut rentrer nos initiales. Faudrait une compilvectre avec ça. On a quoi, la Canyon Bomber ? Alors ça, je ne connais pas. Donc je contrôle le noir et en fait, on jette une bombe. Quel est le but du jeu ? Je n'ai pas connu. On peut jeter, voilà. Une bombe, il y a un petit temps de latence quand on jette la bombe. Est-ce qu'on fait des points ? Ah, je peux s'en souhaiter le sens du ballon. De ce côté, vas-y petit, même pas. Bon, là, je vous l'ai dit, il y a des jeux, des compils que j'achèterais, et des compils que je n'aurais pas acheté personnellement. Après, beaucoup de gens, je vous rappelle, ont pris la carte touche, enfin, la console pour la collection. Voilà, d'ailleurs, mon ami Raphaël, vous nous prêtez la télévision, mais je dis, non, ça ne m'intéresse pas, la télévision. Ah, maintenant, on a un petit avion. Je n'ai pas l'impression qu'on peut changer la hauteur de l'avion noir. Voilà. Donc, j'ai fait combien ? J'ai fait 184. Et le blanc a fait plus de points que moi. Je n'ai rien compris au jeu, mais bon. Bon, centipède, ça je connais. Voilà, centipède qui ressort encore aujourd'hui. Oula, et en plus, l'écran est tout petit. Voilà, et après, le serpent se divise. Ah, je n'ai pas eu l'araignée qui venait sur moi. Là, c'est vraiment une autre époque du jeu vidéo. Le serpent est ici. Allez, autour de l'araignée. Ah. Voilà, et puis après, la couleur change. Je me souviens qu'il y avait des bornes d'arcade comme ça. J'en avais vu une quand j'étais gamin, un peu plus moderne, mais voilà, il n'y avait pas 36 000 couleurs. J'ai percevue ça quand j'allais à l'école, en passant de voir dans le bar. Voilà, bon, c'est centipède, hein, c'est... Il faut aimer. Ah, je vais me faire tuer. Ah, voilà, je suis mort. Ah, j'ai oublié qu'on peut se passer en hauteur. J'avais oublié ce détail. Bon, je ne suis pas doué à centipède. Game over. 80, oui, effectivement, 80, j'avais 6 ans. Crystal Castle, ça ne me dit rien du tout, ça. Alors, on a la musique, mais pas d'image. Ah, ok. On dirait un Coco Bongo, non ? Ou peut-être que Coco Bongo s'est inspiré de ce jeu. D'accord, apparemment, il faut que je récupère des trucs rouges. Le truc, c'est qu'il faut se déplacer sur deux axes. Voilà. Et ce n'est pas des plus pratiques. Hop là. Ah non, je crois qu'il faut les monter sur des étages, en fait, c'est juste de décor. Ah, si, voilà. Ah, si, là, voilà, il y a de la 3D. Enfin, 3D. Bon, on se fait attaquer par les arbres. C'est un jeu que ça ne va pas me montrer, là. Sur Saturne. Ah, attaquer par les arbres. Ah, j'ai gagné un bonus. C'est juste que la direction n'est pas des plus pratiques. Allez. Ah, il y avait un timer. Alors là, il y a un ascenseur. On peut rentrer là-dedans. Ah, c'est le maniement qui n'est pas des plus pratiques. Va-t'en, le squelette. C'est bon, j'ai eu. Je prends le chapeau. Et j'ai eu l'autre level. OK. Je ne connaissais pas du tout, ce jeu. Voilà, si le maniement est... Voilà, j'étais moins rapide, ça serait plus pratique. Libérator. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, 82. Oula. Je suis un peu plus grand, j'avais 8 ans. Ah non, je ne vais pas lever le 4, moi. Ah non, je vais revenir avant. Voilà, level 1, c'est parfait. Ah, il faut anticiper le tir, non ? Ah, OK, il faut tirer les bases ennemies, là. Allez, il est où, Poutine ? Voilà, ça fait penser un peu à un missile commande. Pourtant, j'ai l'impression que je vais me prendre ça sur la tronche. On dirait un missile commande. Allez, je me suis fait tuer une base. C'est vraiment pour les connaisseurs d'Atari, hein, ça, là. Ah, mais il ne marche plus qu'un canon. En fait, ce ne sont pas des canons, c'est des vaisseaux spatiaux. Ah, OK, là, on peut tirer. J'ai un bouclier laser. Hop là, bouclier. Ah, mais non, je suis mort. OK. Dites donc, celle-là, elle sera vite vu de cartouche, je pense. Magnifique, les couleurs multicolores de l'époque. Lunarlander, alors celui-là, il me parle de jeu. Je crois que c'est le petit véhicule qu'on voit vu de côté. Ah, non, absolument pas. Il faut atterrir, apparemment. Il faut que j'atterrisse là-bas où il y a un truc. Allez, il faut atterrir. On va essayer d'atterrir là où il y a le deux fois. Bon, je n'ai pas l'impression. Quel est donc ce jeu ? Ah ! Mon Dieu, je vais m'écraser. C'est sympa, OK. Il faut juste apprendre à manipuler l'engin. Ça me rappelle un jour où on devait percer des... Voilà, on prend des puits de pétrole sur Amiga, tiens. Voilà, il a poussé. Elle a poussé à l'altitude. Allez, on va essayer d'aller là-bas. Je passe juste... Alors, je ne vois pas comment on atterripe rentre. On va essayer un dernier coup. Est-ce que je peux mettre à l'envers ? Ah oui, je peux mettre à l'envers, du coup. Allez. Bon, pas par là. Pas par là, pas par là, pas par là, pas par là, pas par là. Bon, mais écoutez, ce n'est pas pour moi. Il n'y a pas eu de survivants. Autour de Milliped. Donc ça, ça va être un peu la suite de Centiped, je pense. C'est ça. Voilà, avec plus de défis. D'accord, ils ont mis des bombes. Va-t'en, l'araignée. Allez, si je shoot ça... Je peux shooter la bombe. Allez, maintenant, il y a une bestiaire en bas aussi. Tchis-donc. Tu sais quoi, cette coccinelle ? Ah là là. Va-t'en, l'araignée. Ah oui, il est plus dur que Milliped, que Centiped, je veux dire. Heureusement que les jeux vidéo ont quand même un peu évolué. C'est quoi, cette fleur-là ? Est-ce que je la ramasse ? Ah, je ne peux pas aller plus haut que la barre verte. Ok. Vous voyez, c'est l'avantage de se faire prêter certaines cartouches de jeu. C'est pas celle que moi je paierai, là, c'est clair. Allez ! Le stress en arcade à l'époque. Il se multiplie en plus. Bon, c'est le game over, je pense. Le game over libératoire. Ah, missile commande, ça je connais. Voilà, missile commande, qui ne connaît pas, quand même. C'est parti. Je crois que c'est celui-là où il y avait une histoire avec Atari, les mecs qui avaient développé une version, là, eux. Voilà, attention, les Luskovs nous attaquent. Il faut bien viser. Ah, je n'ai plus de missiles. Ah, voilà, on va tirer les missiles de gauche. C'est ça, c'est gauche et droite. Voilà, j'ai sauvé des civils. Il me dirait un peu Wargame, aussi. Allez, le Hooper. Pas le Hooper, ne confondez pas. On tire un rafale. Il me reste des missiles de secours, là. Il n'y a plus de missiles. Ah, si, il reste encore des missiles, là-haut. Il me reste des missiles de secours, là. Ah, ce n'est pas grave, on a perdu quelques civils, écoutez. Cette musique. Il a l'air de rien, le jeu est prenant. Par contre, là, je n'ai plus de missiles. J'ai épuisé mes trois bases de missiles. Voilà, out, out, out. Il ne faut pas faire comme... Il ne faut pas spammer comme un dingue. En fait, on va dire plusieurs missiles, ici. Voilà, on peut réduire les chances d'être touchés. Allez, je n'ai plus de missiles. Boum, badaboum. Ah, mais dites donc. Quand je pense qu'on nous a gonflé, nous, pour l'épilepsier, en 90-90-90-92, Ok, game over. Sympa, celui-là. Ah, Night Driver, le jeu de course. Normalement, il y a un volant. Voilà, donc accéléré. C'est une bonne... Attends, il n'y a pas la boîte automatique ? J'ai connu un jeu comme ça. Je crois que c'était 50 centimes dans les fêtes foraines. C'était dans le camion du forain. Ah ouais, je connais un jeu comme ça, mais c'était une Porsche. Voilà, c'était le même principe, mais c'était une famille de Porsche. Et dès qu'on touchait le bord, on mourait. Voilà, c'était magnifique. Boum, badaboum. C'est pour ça que ça coûtait 50 centimes avant le camion des bandes d'arcades. Alors. Allez, j'accélère. Ouais, c'est mieux de jouer avec le volant. Par contre, je ne me serais pas si il y avait un volant quand j'étais gamin. Ouais, c'est la magnévitée de l'époque. D'il y a 40 ans, quoi. Ah, le classique des classiques. Qu'est-ce qu'il y a de l'air pong, quand même. Je ne me rappelle pas que la balle allait assez vite. Dans ma mémoire, c'était plus lent, la balle. Et elle était plus grosse aussi. C'est le premier jeu vidéo que j'ai vu sur la télé, je vous l'ai dit, du fils d'une voisine à l'époque. Voilà, ça a émerveillé les gens. Hyper stressant, la musique. Loupé. C'est bon. Bon, tu es si fou, la balle va arriver, bordel. Il n'y a même pas un truc win, loose. C'est le début des jeux vidéo, la préhistoire, Wendy. Tu n'as pas connu cette période, tu as de la chance. Moi non plus, d'ailleurs. Avec un peu plus de couleurs, c'est le Master System. Mais le jeu tourne trop vite, je trouve. Ou alors, c'est que j'ai trop vieilli. Merde. Pas assez vite. Ouais, il y en a 21 points, quand même. Bon, en fait, celui-là, vous avez vu. Voilà, c'est... C'est des perks. C'est bon, c'est bon. La musique m'a stressé. Enfin, la musique, le bruitage. Ouais, il nous reste 3 jeux à voir. Skydiver, Super Breakout et Warlord. Allons voir les... Les trucs à la Pilotwings. 78. J'avais 4 ans, oula. Moi, j'ai quand même appuyé sur Start. Ça fait 3 fois que j'ai appuyé sur Start. À un moment donné, ça va démarrer le jeu, quoi. Ça, il faut appuyer sur Select. Voilà. Voilà. Hop. 450 points, c'est mieux quand on sait comment ça marche. Allez, à droite, à droite, à droite. C'est bon, il a mis un pied dessus. Allez, il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Oups. Oups. J'ai oublié. Il y a un parachute. Ah, je suis... Vous savez, ce moment où je fais le Oups. Ok. Donc, j'ai gagné. C'est magnifique. Même pas un win. Allez, super breakout qui doit ressortir normalement dans la compilation des Atari. Atari 50 ans. Voilà, le truc dont j'étais fou à l'époque, les casse-briques. J'avoue qu'avec l'âge, ça m'a passé les casse-briques. Ah, magnifique, j'ai loupé la bille. Ah, mais attendez. Il jette la bille quand je ne suis pas prêt, quoi. C'est quoi cette raquette du pauvre qu'ils m'ont donné ? Allez. Ah, quand même. Ouais, non, c'est... J'ai honte. C'est mes réflexes qui partent en brouche. Après, j'ai connu des casse-briques sur Amiga qui étaient mieux. La barre était plus longue, puis on pouvait l'allonger et tout, quoi. Bon, mais désolé pour... Pour mon skill. Allez, Warlord, que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est, Warlord ? Tu es un Warlord. C'est quoi, des dragons ? On va regarder les contrôles. Catch Fireball, Stat Game, OK. Ah, ouais, c'est hyper cool. Apparemment, ça joue sur une table. D'accord, si j'appuie là-dessus, voilà, je contrôle la boule. D'accord, il faut attraper la balle. Et on la relâche sur les ennemis. Donc, moi, je suis en bas avec le truc vert. Il y a des fois où je peux me déplacer, il y a des fois où je ne peux pas. Voilà, vous voyez, je tiens la balle, je vais lâcher vers le bleu, tiens. Ah, je ne peux pas. Allez, il faut détruire leur fort. Ok, c'est une sorte de casse-briques. C'est juste que je n'appuie pas au moment, en fait, c'est droite et gauche pour déplacer le truc vert. Voilà, c'est droite et gauche, moi, j'ai appuyé sur haut et bas, ce n'est pas le bon truc. Il y a deux boules de feu. Bon, ben. Allez, butez-vous entre vous, ça sera bien. Voilà, je vais buter le vert là-haut, moi. Donc, ça, c'est vous qui meurt en premier, forcément. Voilà, écoutez, on a fait le tour de la compilation. Ce n'est pas la compile que moi, j'achèterais. Avant, revenir au menu principal. Voilà, clairement, vous l'avez déjà vu, je joue rarement aux jeux Atari, même les jeux Atari 2006, tout ça. Ce n'est pas trop mon truc, c'est vraiment pour les gens d'époque, voilà, qui doivent avoir 10 ans de plus que moi, qui sont à fond sur Atari. Donc là, vous avez les versions arcade. Vous avez 13 jeux, pour 18 euros, ce n'est pas excessif. Le Pong est vraiment très rapide, le Night Driver, ce n'est pas évident de jouer à la mallette. Les autres, écoutez, ça peut aller, quoi. Donc, au moins, je vous ai testé la cartouche. Voilà, je vous remercie encore Raphaël qui me prête ces cartouches de jeu. C'est là, honnêtement, ce n'est pas celle que moi, j'achèterais. Mais je suis sûr qu'il y a des fans, donc vous pouvez vous connaître dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le lien dans la description vers où acheter la cartouche. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501